Serais-tu intéressé par progresser de six mois en seulement deux jours ? Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin, auteur-compositeur, multi-instrumentiste et professeur de musique. Dans cette vidéo, je vais te présenter la liste des stages que je vais mettre en place très prochainement, à partir de l'été 2023. Ce sont des stages qui avaient super bien fonctionné, que je proposais assez souvent, avant le premier confinement. Et puis, avec toutes ces histoires de confinement, j'ai un peu laissé ça de côté et je suis en train de les reprendre. Et donc, je vais te faire la liste de tous les stages que je propose. L'idée, c'est que je vais t'expliquer comment ça fonctionne, mais en deux jours, tu peux gagner six mois de progression. On en parle dans quelques secondes. Attention, c'est parti ! Alors, tout d'abord, avant de te faire la liste des stages que je vais te proposer, je vais t'expliquer pourquoi ça fonctionne aussi bien. En fait, quand tu es chez toi et que tu fais, par exemple, tes 10 minutes d'harmonica par jour, tu te dis, ok, alors 10 minutes, au bout de six mois, j'ai fait combien de temps ? En fait, au bout de six mois, alors si on fait un petit calcul, 10 minutes par jour, ça te fait 300 minutes dans le mois, 300 minutes, ça fait 5 heures, et donc, au bout de six mois, tu as fait 30 heures d'harmonica. C'est 30 heures morcelées, tu vois, parce qu'en fait, on fait 10 minutes, puis le lendemain, tu te dis, alors, attends, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Ah oui, j'ai fait ça, le temps que tu t'y remettes, enfin, tu vois, bon. Alors, évidemment, si tu fais un quart d'heure, plus tu en fais, forcément, plus tu progresses vite. Mais, en gros, on va dire ça, qu'on va dire que c'est 30 heures au bout de six mois. En fait, quand tu concentres ton esprit sur un stage, et que tu fais 12 heures de stage sur deux jours, 6 heures par jour, bah, du coup, tu progresses déjà plus vite, parce que le fait que le travail ne soit pas morcelé, fait que ce que tu viens de comprendre, bah, tu n'es pas obligé de te rappeler, là, attends, qu'est-ce que j'ai fait hier, parce que tu l'as fait il y a deux minutes, il y a même une minute. Donc, tu n'es pas obligé de faire l'effort de te rappeler ce que tu viens de faire. Donc, ça te fait gagner du temps. Et puis, quand on est vraiment à fond, on est vraiment focus sur un sujet particulier, bah, tu n'as pas besoin, en fait, de te mettre dans des bonnes dispositions chaque fois pour dire, allez, maintenant, allez, je vais passer, allez, maintenant, c'est mon cadre en harmonica, par exemple. Non, tu peux, bah, il suffit simplement de dire, ok, allez, pendant ces deux jours, je ne fais que ça, je ne fais que l'harmonica avec Bertrand, avec les autres, et puis voilà, quoi, ça va fonctionner, quoi, tu vois. Donc, du coup, tout ton esprit est dirigé là-dessus, ce qui fait que tu retiens beaucoup plus vite, tu comprends mieux, et tu assimiles plus vite. C'est ce qui fait que tu progresses beaucoup plus rapidement. Et en fait, le stage dure 12 heures, voilà. Et en fait, en 12 heures, si tu es vraiment concentré pendant 12 heures, c'est comme si, c'est encore mieux d'ailleurs que d'être concentré pendant 6 mois en morcelant tout, tu vois, en faisant 180 séances de 10 minutes. En fait, c'est beaucoup plus profitable d'en faire un peu moins, de travailler moins, mais sur deux jours. Et puis surtout, tu bénéfices de la synergie du groupe, parce qu'en fait, on travaille les uns avec les autres, les questions des uns servent aussi aux autres. Évidemment, les réponses aux questions des uns servent aussi aux autres. Et puis, on échange des infos, et puis on écoute ensemble de la musique, et puis on comprend ensemble. Et en fait, comme tu es dans le bain complètement, et que le soir, forcément, comme tu as passé 6 heures à faire de la musique sur un thème précis, tu y penses encore, la nuit, tu vas en rêver, le lendemain matin, enfin, tu vois, c'est assez intense. Donc, ce n'est pas un stage intensif, au sens où on ne fait pas 12 heures de stage par jour, on n'en fait que 6, donc tu as quand même des pauses, tu vois, bon, on se détend, enfin, tu vois, tu arrives le matin, je ne sais pas, il est 9-10 heures, en fonction de l'horaire du stage, on fait 3 heures ensemble, après, on déjeune ensemble, et puis après, tu reprends 3 heures, puis pareil, le lendemain, puis on finit par un pôle de l'amitié, tu vois. Bon, ça, c'est pour les stages en présentiel, il y a aussi la possibilité de suivre des stages en ligne. Bon, mais le principe, c'est ça, c'est que tu es dans le bain, quoi, tu vois, et même si tu ne travailles pas à fond, et que tu dis, ben, ok, il y a des moments de pause, ben, pendant ces moments de pause, moi, je sais que quand il y a des stages en présentiel, pendant le déjeuner, ben, il y a encore les élèves qui me posent des questions, parce qu'il y a des questions qui viennent, etc., quoi. Donc ça, on va dire, je ne l'inclue pas dans le programme du stage parce que les questions viennent spontanément, mais ce sont des choses qui, effectivement, arrivent spontanément, mais qui te permettent d'encore mieux assimiler tout ce que tu as vu, et tu vois. Bon, les moments de détente où tu penses à ce que tu as fait, c'est aussi important. Mais comme tu es dans le bain, ben, tu progresses en flèche, quoi, tu vois. Donc, en fait, en 2 jours, tu gagnes 6 mois de progression. Bon. Alors, maintenant que tu as compris le principe du stage, je ne t'indique pas les tarifs dans cette vidéo parce que ça, on verra plus tard, on n'en est pas là pour le moment. Là, ce qui m'intéresserait, c'est déjà de savoir quels sont les stages qui, a priori, t'intéressent. À la fin de la vidéo, je te proposerai d'ailleurs un petit questionnaire pour que tu puisses me dire ce qui, a priori, t'intéresse. Donc, il n'y a aucune obligation d'achat pour le moment. C'est juste pour avoir une idée du volume d'élèves dans chaque stage, du nombre d'élèves dans chaque stage, parce que ce qui est bien, en fait, c'est que vous soyez au moins deux parce que, bon, si c'est tout seul, évidemment, tu ne bénéficies d'aucune synergie fatale. Tu bénéficies quand même du stage en lui-même, mais la synergie du groupe est très importante. Donc, il faut être au moins deux. D'expérience, je sais que plus de 8 stagiaires, ce n'est pas terrible parce que quand tu as plus de 8 personnes, tu as forcément des gens, enfin, tu vois, c'est spontané, il y a des groupes, des mini-groupes, des sous-groupes qui se forment. Et c'est plus difficile pour moi d'aider plus de 8 personnes sur deux jours. Donc, 8 personnes, c'est bien. Et j'ai remarqué qu'une fois, j'ai fait un stage avec 12 personnes. Et en fait, j'ai réussi à aider tout le monde, mais il a fallu prolonger le stage. Il y a même des gens qui sont repartis, enfin, qui ont refait une demi-journée de plus. Le lundi, tu vois, parce qu'on avait fait samedi-dimanche, ils m'ont dit, mais moi, le lundi, je ne travaille pas, donc on a refait. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué de tenir 12 personnes sur deux jours. Et voilà, donc j'ai réussi à aider tout le monde, mais bon, alors, dans ce cas, il faut vraiment faire un stage sur une semaine, mais c'est une formule un peu différente. Disons que 8 personnes sur deux jours, c'est largement faisable. Après, je ne prends plus. Donc maintenant, je limite les places à 8 personnes. Tu vois, le fait de savoir ce qui va t'intéresser, ça me permet déjà de commencer à proposer des stages qui intéressent le plus de personnes. Et puis, éventuellement, d'avoir le temps de trouver d'autres élèves pour les stages qui sont les moins populaires. D'accord ? Alors, ce que je vais faire, je vais faire la liste des stages que je te propose. Et juste pour que tu comprennes le mode de fonctionnement, donc je vais parler des stages en présentiel. C'est ce qui fonctionne le mieux, en fait. C'est le plus sympa. Enfin, c'est en échange entre nous, puis c'est toujours mieux de se voir. En fait, ce que je fais, c'est que tu ne te contentes pas d'écouter le prof et de dire, ah, c'est intéressant ce qu'il raccorde. Non, c'est très, très, très proactif. C'est un mot qu'on emploie aujourd'hui. Proactif, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de... Enfin, je te fais vraiment beaucoup participer, tu vois. C'est interactif, mais interactif au sens où ce n'est pas simplement la participation en disant, tiens, il est intéressé, mais tu vas noter beaucoup de choses. Tu vas faire beaucoup d'essais à l'instrument. Enfin, tu travailles vraiment à la musique, quoi. Donc, tu vois, je te fournis ce genre de bouquin, tu vois. Donc, ça, c'est pour écrire ses propres tablatures. C'est un des stages, mais c'est le même principe. Tu vois, c'est un cahier, c'est un livre-cahier. C'est-à-dire qu'en fait, tu as la méthode qui est indiquée dedans, mais tu as des textes à trous, tu as des choses à remplir, tu vois. Et voilà. Et donc, et ce qui est bien, c'est que ça te donne un outil pédagogique qui te sert après le stage, parce que ce n'est pas un bouquin que tu ranges dans ta bibliothèque en disant, « Ah oui, je me rappelle, c'était un bon souvenir. » C'est que tu vas le rouvrir, et puis quand tu vas retravailler le sujet qu'on a vu pendant les deux jours, peut-être que tu vas penser à d'autres idées que tu vas noter aussi dans ton cahier, tu vois. Donc, ça devient un véritable outil pédagogique, une véritable méthode qui est forcément personnalisée parce que c'est toi qui as écrit dedans. Donc, tu as tout le canevas et toi, tu remplis avec tes propres mots, avec ce que tu as entendu, de ce que tu as compris. Puis, peut-être qu'André, lui, il va noter certaines choses dans son cahier parce que, tiens, je ne savais pas ça. « Ah tiens, je suis content de l'avoir appris. En plus, je l'ai pratiqué à l'instrument. » Du coup, ça y est. « Ah, ok, ça, je le note parce que comme ça, je n'ai pas envie de l'oublier. » Puis, Philippe, lui, il va dire « Ben non, ça, ça va, ça, je connaissais. » Par contre, ce qu'André n'a pas noté, moi, je vais le noter parce que ça, pour moi, c'est hyper important. Tu vois, donc, tu vas personnaliser ton cahier. Donc, c'est mieux que d'avoir un livre en disant « Voilà, il faut retenir ci, il faut retenir ça. » Ou un classeur de fiches. C'est bien aussi un classeur de fiches mais là, au moins, tu peux vraiment personnaliser. Tu veux, ok ? Donc, tu as ça et puis souvent, je te donne aussi une clé USB avec les... Tous les... Voilà, une clé USB comme ça avec tous les... Pouf, voilà, avec le logo Armaud Chopin. Donc, une clé USB avec tous les enregistrements qu'on a entendu ou éventuellement ce qu'on a fait ensemble. Voilà, tout ça, c'est sur clé USB. Comme ça, tu repars avec la méthode complète et avec un outil qui te permet de te servir pendant toute la formation musicale, ok ? Alors, maintenant, ce que je te propose, c'est que je vais faire la liste de tous les stages et je vais te dire dans chaque stage à quoi ça correspond et ce qu'on va faire ensemble, ok ? Alors, il y a deux stages qui s'appelle comprendre le langage musical. Alors, oui, parce que la musique, c'est un langage. Donc, en fait, le langage musical, c'est que si tu... Si tu rentres... Enfin, si tu deviens musicien, amateur, pas forcément professionnel, ben, en fait, tu utilises des mots, tu utilises certains termes, un jargon musical, tout ça, et tu vas comprendre qu'il y a une vraie logique. C'est-à-dire que c'est pas juste ben, on joue des notes comme ça ou un peu au hasard, puis de temps en temps, ça sonne bien, de temps en temps, ça sonne moins bien. Ben non, il y a toute une logique autour de ça et il faut comprendre la logique. C'est-à-dire que c'est comme un vrai langage. C'est-à-dire que si tu dis ben, tiens, j'aimerais bien apprendre à parler anglais, je vais apprendre des mots de vocabulaire et puis de temps en temps, ben non, tu ne vas pas sortir un mot de temps en temps. Il faut que tu comprennes comment les phrases sont... Comment les mots sont imbriqués dans les phrases, comment... Toute la syntaxe, la grammaire, bon, la conjugaison, etc. Mais la syntaxe, c'est quel mot est-ce que je dire vais... Ah ben non, est-ce que je vais dire, est-ce que court harmonica, parlez-moi, je... Ben non, il faut mettre les mots dans un sinternaute pour que ce soit compréhensible. Ben la musique, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses à comprendre et il y a des choses à comprendre en musique. Alors désolé, il y a quelques sauts d'image. Bon, j'ai un petit souci d'internet, j'espère que ça ne va pas te gêner. Écoute ce que je te dis, c'est le plus important que l'image. Donc, je disais, en fait, donc, comprendre la syntaxe d'une langue et comprendre en musique comment les choses s'imbriquent les unes dans les autres. Donc, il y a deux stages là-dessus. Il y a la tonalité et les modes. La tonalité, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tonalité ? Comment les notes s'articulent les unes avec les autres ? Quel sont... Quel joue... Quel est le rôle que jouent certaines notes par rapport à d'autres ? C'est un peu comme dans une phrase. Si tu dis, bah tiens, je joue de l'harmonica, bah je, c'est le sujet, je joue, c'est le verbe, etc. Tu vois, et de l'harmonica, c'est le complément. Et bien, en musique, il y a ça aussi. Si tu dis, bah tiens, je suis en Do majeur, c'est quoi le sol par rapport à Do ? Qu'est-ce qu'il vient faire là ? C'est quoi son rôle ? Chaque note a un rôle à jouer, tu vois. Et puis, une fois que tu as compris ça, tu as compris le rôle des notes dans la tonalité, et bien après, tu comprends comment elle s'enchaîne. Puis après, on parle des accords, tout ça, quoi. Et donc, ça te permet vraiment de comprendre la musique de l'intérieur. Et comme ça, quand tu déchiffres une partition, quand tu apprends à jouer un morceau, tu comprends, non seulement tu joues, mais tu comprends ce que tu joues. Et c'est très important parce que mieux tu comprends ce que tu joues, mieux tu retiens. Et tu as de plus en plus de vocabulaire musical et des morceaux dans la tête, tout ça, que tu peux jouer spontanément. Encore une fois, c'est comme une langue. Si il y a certains acteurs qui récitent des phrases dans une autre langue parce qu'ils ne la connaissent pas, mais ils ne savent pas, bon, ils ont compris que c'était ça, c'est ce genre d'intention qu'il faut mettre. Là, il faut que tu sois en colère et tu vas dire « Sting boum, stakak, stigoum ! » Alors, « Sting boum, stakak, stigoum ! » Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je suis en colère, voilà. Bon, mais pour retenir ça, bonjour, quoi. C'est un sacré boulot parce que si tu as tout un film et que tu as, je ne sais pas, une dizaine de scènes avec des mots incompréhensibles pour toi, ça va être difficile. Si tu comprends les mots, évidemment, c'est beaucoup plus facile. C'est comme ta langue maternelle, c'est beaucoup plus facile de jouer la comédie si tu comprends ce que tu racontes. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que si tu comprends la partition, si tu comprends comment elle a été construite, comment s'articulent les notes, les accords, tout ça, tu comprends vraiment la musique de l'intérieur, c'est beaucoup plus facile pour toi de la jouer, de l'interpréter, de la retenir. D'accord ? Donc, il y a deux stages. Il y a la tonalité et les modes. Alors, la tonalité, c'est vraiment le socle sur lequel est bâtie toute la musique occidentale depuis des siècles. Et les modes, c'est l'ambiance que tu vas donner aux morceaux. Alors, il existe le mode majeur et le mode mineur dans les modes traditionnels et puis il y a plein d'autres modes qui ont été... En fait, qui ont été inventés dans l'Antiquité et qu'on a complètement oubliés pendant des siècles et des siècles. Amen. Et que, finalement, on a repris beaucoup plus tard à partir des années 50 et on a redécouvert plein de manières de faire de la musique avec des ambiances vraiment différentes. Ok ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la musique modale et c'est un autre pan de la musique. C'est super. Alors, là, c'est vraiment passionnant de comprendre ça. Mais, il vaut mieux commencer d'abord pour la tonalité avant de passer au mode parce que sinon... Parce que sinon, tu vas vite te relarguer parce que forcément, je vais reprendre des éléments de la compréhension de ce que c'est la tonalité pour t'indiquer comment... Enfin, ce que c'est que la musique modale. D'accord ? Voilà. J'espère que c'est clair pour toi. Si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas à me les poser en commentaire s'il y a des trucs que tu ne comprends pas. Alors, après, il y a un autre stage qui est écrire ses propres tablatures. Voilà. C'est le bouquin qu'il y a ici. Donc, l'idée, en fait, c'est que tu prends... Le but, c'est de pouvoir prendre une partition tu dis « Ah, j'adorerais jouer ça ! » Donc, par exemple, tiens, ça, c'est... Voilà, ça, c'est une chanson de Georges Brassens. Tu as cette partition-là et tu dis « Ben, attends, c'est bien joli, mais Bertrand, je ne sais pas si tu sais, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je suis harmoniciste. Moi, je joue de l'harmonica. » Et là, tu me présentes une partition de piano. Moi, je ne vais pas jouer du piano, quoi. Enfin, c'est même... Tu as carrément le chant plus la partition de piano plus l'indication des accords. Eh ben, ouais. Tu vas pouvoir partir de cette partition, qui n'est pas une partition pour l'harmonica, de comprendre la tonalité, de comprendre le... de comprendre, en fait, ce qui est écrit, toutes les notes, tout ça, et te dire « Ok, ça, j'ai compris quelles sont les tonalités. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt jouer cette tonalité sur mon harmonica. Voilà. J'aimerais bien jouer dans cette tonalité avec cette position. Donc, tu vas transposer tout le morceau, les accords, tout ça, et tu vas écrire les tablatures pour toi. Et tu vas me dire « Mais ce n'est pas possible, je n'y arriverai jamais. Moi, je ne suis pas musicien. Tes partitions, je ne les connais pas. » Eh bien, tu es capable de le faire en une seule journée. Et donc, ce qu'on fait, le stage dure deux jours, donc la première journée, tu as déjà toute la méthode et tu es déjà capable de transcrire directement des partitions en tablature pour harmonica. Et le jour suivant, on fait du travail d'oreille qui vient compléter ta compréhension des partitions. Donc, le but, ce n'est pas de lire des partitions de piano, évidemment, mais ce n'est pas de jouer d'après des partitions de piano, mais c'est de transformer n'importe quelle partition du commerce, que ce soit pour piano, pour sasque, pour trompette, pour tout ce que tu veux, et le transformer pour créer tes propres tablatures pour harmonica. Donc, les tablatures, si tu ne sais pas, sont des lignes de code, tu vois. Quand tu as un numéro tout seul, ça veut dire qu'il faut aspirer. Un numéro suivi d'un plus, ça veut dire qu'il faut souffler. Et puis, quand tu as une apostrophe, ça veut dire j'altère une fois, deux apostrophes, j'altère deux fois, trois apostrophes, j'altère trois fois. OK ? Donc, en fait, tu pourrais dire, ben oui, mais moi, les partitions suffisent, mais quand même, avoir les tablatures, c'est pas mal, avoir la correspondance entre les deux. OK ? Et souvent, il y a beaucoup de gens qui recherchent, qui cherchent absolument à avoir des tablatures un peu partout. Souvent, on me pose la question, mais est-ce que tu pourrais me faire, enfin, où est la tablature, où est-ce que je peux la trouver, est-ce que tu peux m'écrire la tablature ? Ben, j'ai dit, mais pourquoi tu l'as fait pas toi-même, la tablature, quoi ? Oh, ben moi, j'y connais rien. Ben, grâce à ça, tu vas pouvoir, tu vois, plutôt que d'acheter des tablatures, parce que ça se vend aussi, des tablatures, quoi, mais bon, pendant un temps, moi, j'avais un service sur Internet et tu pouvais acheter la tablature, c'est encore possible, il y a encore la possibilité d'acheter des tablatures, il y a, voilà, donc, moi, je peux même te faire des tablatures sur mesure, tu vois, t'as un morceau, je te fais la tablature, bon, ça coûte 7 euros, quoi. Bon, alors 7 euros pour une tablature, tu te dis, ben ouais, mais moi, il y a, je sais pas, il y a au moins 50 morceaux que j'aimerais jouer, tu vois, donc tu te dis, attends, ça va me coûter 350 euros, cette histoire, et puis en plus, il faut attendre le temps que je te fasse la tablature, tu vois, bon, ou alors tu te dis, ben 50 morceaux, enfin, cette année, j'ai 50 morceaux qui me plairaient, quoi, mais peut-être que dans toute ma vie de musicien, amateur, je vais peut-être jouer 200, 300 morceaux, quoi, donc ça va te coûter très cher à un moment donné, et puis à chaque fois, il va falloir que tu attendes, et puis bon, et puis aussi, pour que je puisse faire la partition, enfin, pour que je puisse faire la tablature, il faut aussi que je la partition, si je ne l'ai pas, tu vas, tu me l'as envoyé, je vais passer quelques jours à te faire la tablature, enfin, ce n'est pas hyper pratique, si tu veux, c'est un peu comme un enfant qui dirait à son père, oh, papa, tu peux me lire une histoire, à un moment donné, c'est bien de la lire soi-même, si tu veux, ok, voilà, donc, créer ses propres tablatures, ça, ça te permet de, de, voilà, qui s'appelle développer son oreille musicale, alors, ça, c'est hyper important, parce que, quand on est musicien, même si on joue sur tablature, même si on joue sur partition, ce qui est quand même top, c'est de pouvoir, de pouvoir avoir une bonne oreille musicale, pourquoi, parce que ça te permet déjà de vérifier si tes notes sont justes ou pas, une fois, il y a un élève qui m'a envoyé un morceau, il s'est trompé, en fait, il jouait avec une certaine tonalité sur son harmonica, et la piste d'accompagnement était dans une autre tonalité, du coup, ça ne marchait pas du tout, et il s'est dit, tiens, je ne suis pas là, je ne suis pas sûr de moi, mais ça a sonné complètement faux, il s'en est à peine rendu compte, ça, c'est un problème, et puis, quand tu vas jouer avec d'autres musiciens, c'est important d'écouter leurs notes, d'écouter ce qu'ils font, de pouvoir te placer, même sur une piste d'accompagnement, enfin, tout ça, ça fait partie du travail de l'oreille musicale, c'est absolument fondamental, quand on m'aime, un musicien amateur, d'avoir une bonne oreille musicale, et il y a plein de jeux musicaux que je connais, que j'ai testé pendant des années, et qu'ensuite, j'enseigne à mes élèves, et qui te permettent de complètement ouvrir tes oreilles, et de mieux entendre, et pas mieux entendre, simplement, avant, il fallait que tu parles plus fort, maintenant, tu parles moins fort, et j'entends, ce n'est pas ça, c'est mieux entendre, c'est d'avoir distingué, ce qu'on appelle faire une carte mentale, une carte sonore, si tu veux, c'est-à-dire, j'entends un son, et je ne suis pas obligé de savoir forcément, si c'est un do dièse, ou un ré dièse, ou je ne sais quoi, mais au moins de dire, ah oui tiens, c'est un instrument qui joue, ou tiens, là, on en est à la troisième mesure, ou, enfin toi, d'avoir plein de, enfin la possibilité de comprendre ce que tu entends, voilà, rien que par exemple, tu écoutes un morceau, tu écoutes une symphonie, tu dis, ah j'aime bien la partie des violons, ah pas mal ce trombone là, qui arrive ici, ah j'adore le basson, tu vois, et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables, je ne sais pas si c'est ton cas, qui ne sont pas capables d'entendre, est-ce que c'est un basson, une clarinette, une flûte, j'en sais rien moi, je n'y connais rien, et bien grâce à ce stage, tu vas pouvoir identifier les différents musiciens, tu vas pouvoir comprendre, mieux comprendre, tu vas comprendre ce que tu entends, tu vois, donc il y a, c'est pas théorique du tout, enfin il y a la théorie et forcément un tout petit peu, mais c'est un stage très pratique, on va faire beaucoup de jeux musicaux, beaucoup de jeux d'oreilles, ça va passer une partie par la méditation, enfin tu vois, c'est assez spécial, pas la relaxation on va dire, c'est pas la méditation transcendantale, mais ça ressemble à ça, et on va faire plein de jeux, tu vois, il y a un peu de gymnastique aussi, enfin il y a beaucoup de choses qui te permettent de développer ton oreille, il y a beaucoup de jeux musicaux, voilà, avec des bruits, enfin des sons de l'environnement, il y a des moments où on sort carrément du lieu du stage et on va se balader dans la nature, enfin tu vois, ça paraît un peu étrange comme ça, mais je t'assure que ça t'ouvre vraiment les oreilles quoi, et à la fin des deux jours de stage, tu entendras vraiment mieux, puis tu auras vraiment plein d'outils qui vont te permettre de développer ton oreille musicale, ok ? Ensuite, il y a construire un solo efficace sur un blues de 12 mesures, donc pour ça, alors ça, ça s'adresse à ceux qui savent déjà jouer de l'arménica, qui jouent déjà du blues et qui se disent, bah ouais, mais moi quand j'improvise, c'est pas terrible, c'est pas très construit quoi, c'est que je joue des notes, des phrases, des plans que j'ai appris par cœur, mais il n'y a rien de cohérent et je vais t'apprendre à le faire, donc le but, ça va être de construire, donc quand je dis un solo efficace, je t'apprends pas à jouer un seul solo, je t'apprends toutes les techniques qui te permettent de construire un solo dans ta tête et de dire, ok, c'est ça que j'ai envie de raconter cette histoire-là et après, je joue des notes spontanément, j'improvise si tu veux, mais j'ai une construction, là, la vidéo que je t'ai faite, je ne me suis pas dit, tiens, de quoi je vais parler aujourd'hui, on verra bien, bon bah non, j'ai construit ma vidéo, je lui ai dit, voilà le plan, voilà l'introduction, voilà de quoi je vais parler, etc. Et donc, c'est la construction que j'ai en tête qui fait que j'ai pu faire cette vidéo, d'accord ? Je ne suis pas parti de rien du tout et en me disant, bah tiens, je vais parler de la pluie du beau temps et puis je vais bien voir ce qui va en sortir, tu vois, ok ? Donc, c'est important, l'improvisation, c'est aussi ce qu'on appelle construire un discours musical et donc, il faut avoir un plan en tête, d'accord ? Il faut un plan qui convienne bien au blues, d'accord ? Donc, on va faire tout ça pendant les deux jours. Alors après, il y a un stage qui est assez impressionnant mais qui est vraiment, qui fonctionne super bien mais y compris sur les... Enfin, il faut déjà savoir un peu jouer de musique quand même et qui n'est pas obligé enfin, c'est pas forcément un stage pour les harmonicistes, c'est un stage aussi bien pour les pianistes, les guitaristes, enfin bon, les bassistes, enfin tous les musiciens du monde, peu importe l'instrument qui s'appelle composer et improviser en blues. Et alors, je suis très content d'avoir pu trouver le programme de ce stage donc ça fait des années que je... Bon, à part les confinements, j'ai fait ça pendant des années et l'idée, c'est que tu arrives le matin en disant, voilà, moi j'aime beaucoup le blues et ça me plairait beaucoup de composer mes propres morceaux de blues mais je sais pas comment faire, moi je suis pas compositeur du tout, et bien je t'apprends à le faire et à la fin de la journée, donc en petit groupe, t'es capable de composer ton premier blues, mais en vrai, une vraie composition, pas un truc où on te dise, bah tiens, j'ai repris un morceau, j'ai juste changé trois dots, non, c'est une vraie composition à toi. Je vais t'indiquer tout ce que tu dois faire pour le faire et on le fait en même temps qu'on le fait tous ensemble. Enfin, je t'indique tous les éléments au fur et à mesure et après, en petit groupe, entre vous, vous écrivez un blues pour tout le monde, d'accord ? C'est le blues de l'équipe des stagiaires. Mais moi, j'interviens pas, j'interviens pour vous expliquer, pour vous guider, mais c'est pas moi qui vais dire, ah, moi j'ai une idée, je pense qu'on pourrait écrire ça, puis ensuite, on pourrait écrire ça, bah non, c'est pas moi qui compose, c'est toi, d'accord ? Donc ça, c'est le premier jour. Donc une fois que le blues est composé, moi, pendant que, bah après, chacun rentre à l'hôtel ou je sais pas où, enfin bon, voilà, et puis le lendemain, moi, j'aurai dans la nuit, enfin dans la nuit, après la journée de stage, moi, je travaille encore un peu pour jouer le stage, pour jouer le stage, pour jouer la composition, votre composition de groupe à l'harmonica, improviser dessus, et le lendemain, je vous explique comment improviser sur le morceau que vous venez de créer. Ce qui fait que t'auras toute la méthode dans le bouquin, en plus, tu sauras déjà le faire, puisque tu l'auras déjà fait pendant le stage, composer en blues, et ensuite, une fois que t'as composé ton blues, tu sais comment improviser sur le blues que tu viens de composer. Ok ? Donc comme ça, tu seras capable de faire ce que je fais, de te dire, tiens, j'aimerais bien me composer un petit blues aujourd'hui. Par exemple, je te donne une anecdote, je te raconte ça. J'étais à Etrota, en Normandie, avec tout un groupe de polyglottes, donc des gens qui parlent plusieurs langues, et ça m'amuse de faire ça. Je ne suis pas, moi, je ne suis pas vraiment polyglotte, je parle un petit peu anglais, je comprends un peu l'allemand, je parle un peu espéranto, voilà, et puis évidemment français, quand même. Et donc, on était partis à plusieurs, et puis on discutait les uns avec les autres, c'était très sympa. Et en fait, j'aimais bien le paysage, je trouve ça, les falaises des Trottas, tout ça, j'ai trouvé ça chouette, l'aiguille, tout ça, ça m'avait fasciné comme paysage. Et j'ai composé un blues devant ce paysage. Et quand on est rentré dans le quart, j'ai dit à l'animateur, est-ce que je peux jouer un petit morceau d'harmonica ? Ah bon ? Mais un petit morceau d'harmonica que tu as appris à jouer ? Non, que je viens de composer. Voilà, je l'ai appelé Etre au tableau, c'est facile comme nom. Et puis voilà, et du coup, j'ai joué ça, en improvisant dessus, etc. Et le gars me dit, mais ce n'est pas possible, tu as composé ça aujourd'hui ? Ah bah oui, en une demi-heure, juste en regardant le paysage. Donc c'est ce genre de choses que je vais t'apprendre à faire. Ok ? Alors, stage suivant, il y en a encore quelques-uns, il y en a encore quatre. Alors, ça, c'est très sympa à faire. Ça, c'est vraiment un stage qu'il faut faire en présentiel. C'est un travail de quatre morceaux sur deux jours. C'est-à-dire qu'on travaille un morceau de blues, un morceau de country, un morceau de jazz, un morceau de rock. Et on fait ça, donc, en... Alors, rock ou celtique, ça dépend des participants. Certains disent, un morceau celtique, j'aimerais bien. Certains disent, bah non, je préfère un morceau de rock. Donc, ça va voir avec les participants. Mais l'idée, c'est qu'on travaille quatre morceaux en deux jours. Donc, interprétation et improvisation. Donc, voilà, chaque demi-journée, et de travailler ensemble. Et quand on lance l'improvisation, je te donne des ingrédients qui te permettent d'improviser sur le morceau. Et puis, on passe d'une personne à l'autre. Et puis, on s'échange les idées. Enfin, c'est très interactif d'une personne à l'autre, d'un stagiaire à l'autre. Et je peux même vous accompagner, puisqu'on fera ça chez moi, je peux même vous accompagner au piano. Enfin, j'ai plein d'instruments au ukulélé, etc. à la basse. bon, il y a plein de possibilités. Et comme ça, ça te permet de vraiment pendant trois heures, tu travailles le morceau, crois-moi, tu vas vraiment bien le connaître. Après, bon, bien sûr, si tu peux vraiment le retenir, tu pourras toujours le retravailler chez toi. Mais, voilà, on travaille vraiment, on se fait vraiment plaisir à jouer à des morceaux ensemble et travailler ensemble. Donc, ça, c'est vraiment un super truc. Et tu peux même, si ça te dit, je peux même te filmer en train de jouer le morceau que tu viens d'apprendre et le mettre sur YouTube. Tu vois, par exemple, ça peut être aussi un défi de dire « Waouh, ça y est, j'ai réussi à jouer un premier morceau en trois heures, deuxième morceau, troisième, quatrième morceau, puis à la fin du stage, j'ai quatre morceaux en un week-end et je sais improviser. » Tu vas voir, c'est super, enfin, c'est vraiment bien à faire. Ce n'est pas le stage où tu apprends le plus de choses, si tu veux, au sens où tu ne fais pas d'immenses découvertes, mais tu pratiques énormément et ça te remplit de joie, généralement. Et quand tu sors de là, quand tu sors de ce stage, tu te sens complètement différemment. Et je ne dis pas que le but, ce n'est pas de devenir professionnel en deux jours, évidemment, mais d'être plongé dans la musique, de jouer, enfin, tu ne joues pas tout à fait pendant 12 heures parce que tu échanges aussi pendant qu'André joue un solo après Philippe, puis après c'est Louis, puis après c'est Jean-Jacques, OK ? Mais quand même, on est en plein dedans et tu as l'impression de vivre une vie d'artiste pendant deux jours. Mais c'est vraiment super plaisant. Voilà. Alors, on passe au stage suivant. Alors, je sais que ça fait beaucoup d'infos, tout ça, mais bon. Intégrer le rythme dans son corps. Alors, ça, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de... J'avais un élève qui disait j'ai un problème, moi, j'ai un problème de Rhymt. Même le mot rythme, il ne m'y arrivait pas à le dire. Effectivement, le souci, c'est de... Quand tu joues des morceaux, si tu joues des notes, je vais te prendre un exemple, si tu dis, tiens, je vais jouer sur un Armika diathénique bête de course en si bémol et par exemple, tu dis, tiens, je vais jouer, je ne sais pas, One Day For A Road par exemple. Ok. Et tu dis, ben voilà, c'est bon, j'ai appris les notes. Tu vas te dire, mais c'est quoi ce morceau ? Ben c'est One Day For A Road. Ah oui, mais non, il faut jouer comme ça en fait. Et c'est... Ah ouais, génial, génial. Ah ouais, ça sonne super bien comme ça, mais c'est bizarre, j'ai joué exactement les mêmes notes et ça ne sonne pas pareil. Ben oui, parce que tu n'as pas joué les bons rythmes et tu n'as pas joué les notes au bon endroit sur la pisse accompagnement s'il y a une pisse accompagnement. Ou même a cappella, tu vois, quand je joue a cappella, on entend la pulsation, quoi. Tu vois ? Donc, en fait, on ressent ça, quoi. Et donc ça, c'est très important. Et si je peux le faire, c'est parce que j'ai intégré le rythme dans mon corps. C'est-à-dire que je ne compte pas quand je joue ça, je ne dis pas 1 et 2, 3 et 4, parce que si je pense, moi, je pense à mes notes et aux effets que je vais rendre, tu vois. Et si je pense à mes notes, je pense aux effets et qu'en plus, je dois compter, et puis pourquoi pas la chorégraphie en même temps ? j'en sors plus, quoi. Tu ne peux pas te concentrer et tu vas dire 1 et 2 et ré, enfin, 10 et sol, 2 et... C'est trop compliqué, trop compliqué. Donc, il faut que tu intègres le rythme dans ton corps et que ça devienne naturel comme une danse, tu vois. Moi, j'ai appris, enfin, j'ai suffisamment le rythme dans mon corps pour le faire naturellement. Et alors, moi, j'ai vraiment développé cette méthode parce que j'avais d'énormes problèmes de rythme quand j'étais gosse, quoi. Dans très longtemps, dès que j'étais dans un groupe de musique amateur, quand j'étais élève, il y avait toujours un chef d'orchestre qui disait, bon, alors toi, toi, par exemple, André, tu as un petit problème de justesse avec ton instrument parce qu'André, il était au trombone. Bon, Emmanuel, c'est pas mal ce que tu fais à la flûte traversière mais il faudrait que tu revoies quand même, il y a certaines gammes qu'il faut que tu revoies parce que ça sonne pas très bien. Bon, Bertrand, les gammes, ça, c'est bon. Moi, j'étais au piano à cette époque-là, c'est bon, tu les connais bien, tout ça. Mais alors, tu as un énorme problème, ça tient en un seul mot. Je me dis, non, pas ce mot, pas ce mot, pas ce mot, rythme, encore ce mot. Voilà, donc, je me suis dit, il faut vraiment que j'apprenne, il faut vraiment que je prenne des cours de rythme. Alors, j'ai pris des cours de batterie pendant un an, bon, ok, ça m'a servi pas mal. Et puis, je me suis dit, bon, il faut un moment donné, mais je comptais tout le temps, on me disait, mais compte, compte, je ne peux pas compter, je ne peux pas, en plus, au piano, tu as les accords, puis tu as la mélodie, puis le rythme, et puis en plus, il faut compter, c'est trop dur. Et puis, en fait, j'ai découvert plein de méthodes, j'en ai essayé plein sur moi, puis je me suis rendu compte que ça fonctionnait très bien, et puis, je l'ai fait plein de fois, ce stage, intégrer le rythme dans son corps, et j'ai vu même des élèves, qui étaient, ce qu'on appelait presque arythmiques, c'est-à-dire, qui n'ont aucun sens, mais aucun sens sur du rythme du tout, et je me suis dit, ça va être très dur avec eux, mais en deux jours, si au bout de deux jours, je vois qu'ils n'avancent pas du tout, au pire, je les rembourse, c'est tout, c'est vraiment, ça ne fonctionne pas, bon, je ne vais pas, et ça a super bien fonctionné, il y en a un qui m'a dit, lui, il n'avait vraiment aucun sens rythmique, il m'a dit, bon, j'avais un peu mal aux pieds, parce qu'on travaille pas mal, c'est un peu de la gymnastique presque, parce qu'on fait plein de mouvements, tout ça, il y a un moment donné, j'avais un peu, le talon, j'avais besoin, je l'ai mis dans, je me suis fait un bain de pierre, en tranchant chez moi, mais, bon, ce n'est pas non plus, ce n'est pas du sport de haut niveau, mais il est, c'est quelqu'un qui faisait, enfin, il marchait très peu, enfin, bon, et il me dit, j'ai un peu mal aux pieds, alors, ce que j'ai progressé, c'est extraordinaire, quoi, et cet élève-là, je me rappelle, Christian, il s'appelait, après ça, il a commencé à jouer des morceaux qu'il n'aurait jamais pu aborder, il a commencé à jouer des morceaux de jazz, tout ça, parce qu'il avait le sens du rythme, tu vois, voilà, en deux jours, c'est quand même bien, quoi, donc, voilà, alors, ça, c'est pareil, c'est très, il y a très peu de théories, beaucoup de pratiques, on fait beaucoup de jeux rythmiques, et franchement, je t'assure que tu comprends, mais tu comprends pas de manière, enfin, tu comprends de manière intellectuelle, mais c'est pas juste ça, tu comprends vraiment, tu arrives à, tu ressens les choses, en fait, voilà, c'est ça le principe du stage. Alors, il y a aussi encore deux stages, un, sur l'improvisation avec les pentatoniques, donc, les gammes pentatoniques, c'est une gamme de cinq notes, et il y a tout un système autour des gammes pentatoniques que j'ai développé, que j'ai un peu créé moi-même, si tu vois, enfin, c'est pas moi qui ai créé les gammes pentatoniques, elles existaient déjà, mais j'ai créé tout un système qui te permet d'improviser sur n'importe quel morceau, dans n'importe quel style, on prendra beaucoup d'exemples pendant le stage, avec uniquement les gammes pentatoniques, et ça, c'est un super, c'est un super outil, et je vais pas dire que j'utilise que ça, ce serait pas vrai de le dire, mais quand j'improvise, essentiellement les pentatoniques que j'utilise, et franchement, il y a des simplifications, parce que des fois, tu as des morceaux, tu as plein d'accords, il y a une manière de simplifier, enfin, je t'expliquerai tout ça, ce qui fait que si tu connais que les gammes pentatoniques, tu peux improviser dans tous les morceaux du monde, quoi, et franchement, je connais même des guitaristes qui font que ça, ils ne improvisent qu'avec des pentatoniques, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça sonne très bien, donc c'est vraiment, c'est un super outil, donc on voit ça pendant le jour, on fait que l'improvisation, donc pour ça, évidemment, il faut déjà savoir jouer des morceaux sur son instrument, c'est évident. Et puis, le dernier stage, enfin, je dis le dernier, ce n'est pas en date, c'est simplement le dernier de la liste pour aujourd'hui, c'est jouer des partitions à vue, donc moi, c'est ce que je fais, je n'écris pas les tablatures, je ne vais pas chercher des tablatures, je n'ai même pas besoin, si tu veux, d'écouter une démonstration, je me dis, tiens, bon, moi, j'aime bien Gershwin, j'aime bien les partitions de Gershwin, et je me dis, tiens, alors, je vais prendre une partition que je n'ai jamais jouée, et puis, tiens, je vais me miser à la jouer, je vais voir ce que ça donne, quoi, alors, je prends par exemple, Embersible U, tu parles d'un exemple, tu l'as déjà joué plein de fois, bon, oui, mais c'est un morceau que j'aime bien, c'est juste pour t'expliquer la méthode, voilà, tu as Embersible U, donc, ce n'est pas écrit pour harmonica, mais bon, c'est écrit pour une trompette, la trompette est en si bémol, mais une harmonica bête de course est aussi en si bémol, donc, très bien, donc, et ok, je me dis, allez, c'est parti, un, deux, trois, quatre, voilà, je lis la partition, ben voilà, c'est comme si je lisais un texte, ben là, je te lis les notes, mais simplement, je ne les lis pas, enfin, je les lis, mais pas à voix haute, je les lis en jouant de la musique, voilà, ben tu me dis, ben oui, c'est un peu normal, je vois plein de musiciens, moi, qui lisent des partitions, et avant d'apprendre le morceau par cœur, ben tu lis tes partitions, et tu joues ce qui est écrit, quoi, mais il y a plein de gens, mais c'est peut-être ton cas, qui ne savent pas le faire, quoi, et ben ça, je vais t'apprendre à le faire, donc je vais t'apprendre à déchiffrer les rythmes, à déchiffrer les notes, à faire la correspondance entre les notes qui sont écrites sur la portée, et l'harmonica, et les rythmes, etc., et comment on joue, comment on joue ces rythmes-là, et on peut aussi prendre des, désolé si la caméra fait le point, pouf, le, le, comment dire, et toi aussi, l'interprétation des rythmes, parce que parfois, tu as des rythmes qui sont écrits sur une partition, tu dis, mais attends, mais si je joue ça, c'est un peu, c'est un peu trop sur le temps, quoi, donc ça manque d'interprétation, je vais aussi apprendre à te détacher de la partition, pour que ça te donne une très musicale, la partition, c'est une aide, si tu veux, mais bon, quand tu interprètes un morceau, ben tu prends des libertés par rapport à la partition, tu ne joues pas à n'importe quoi, tu ne fais pas fi complètement à la partition, mais tu prends des libertés par rapport au rythme, mais il faut savoir le faire, ok, donc c'est ça qu'on voit pendant deux jours, et le but, c'est que tu puisses jouer à vue, c'est-à-dire, tu vois une partition, pouf, tu la joues, et voilà, et tu n'as pas besoin de chercher la démonstration sur YouTube, tu n'as pas besoin d'écrire une tablature, tu n'as pas besoin, tu vois, ok, tu n'as pas besoin de cours, parce que ça y est, bon, tu sais jouer la partition, ok, donc ce qui m'intéresserait de savoir maintenant, c'est, ben, quels sont les stages qui t'intéressent, donc, voilà, donc tu vas, je vais te soumettre un petit questionnaire, donc c'est un questionnaire très court, c'est juste une question, toi, c'est ce genre de, ce questionnaire-là, donc tu vas arriver sur cette page, stage d'harmonica, alors j'ai mis harmonica, parce que c'est essentiellement l'harmonica, bon, tu vois, si tu, développer son oreille musicale, c'est, c'est aussi, ça peut s'intéresser, ça s'adresse à tout le monde, le langage musical, la tonalité, les modes, ça, ça s'adresse à tout le monde, tous les musiciens, et grâce à ses propres tablatures, pardon, c'est uniquement pour les harmonicistes, développer son oreille musicale, c'est pour tout le monde, construire un solo efficace, sur un blues de douze mesures, c'est spécifique à l'harmonica, même si les principes, tu peux les appliquer ailleurs, mais c'est vraiment, là, je prends vraiment les exemples à l'harmonica, composer et improviser en blues, pareil, harmonica surtout, travail de quatre morceaux, là, c'est vraiment spécifique à l'harmonica, intégrer le rythme dans son corps, c'est pour tout le monde, improviser avec les gammes pentatoniques, c'est pour tout le monde, et jouer des partitions à vue, c'est pour tout le monde également, donc, toi, tu peux aussi, alors, en fait, construire un solo efficace, sur un blues de mesure, et composer et improviser en blues, en fait, ça s'adresse aussi à d'autres musiciens, mais pas tellement aux pianistes, parce qu'en fait, au piano, tu peux aussi jouer certains accords, soit tu joues les accords de la grille harmonique, et tu improvises par-dessus, mais au piano, il y a aussi, enfin, c'est un autre, ça va un peu plus loin que ce que je fais dans ce stage-là, donc, disons que construire un, un, comment, là, en fait, ces deux stages-là, là, c'est bien pour les instruments solistes, tu vois, c'est-à-dire que, pour les solistes, c'est-à-dire, pas les pianistes, tu peux adapter au piano, mais on ne va pas voir les accords, on va voir tout ça, parce qu'évidemment, si je dis, s'il y a un trompettiste devant moi, puis un armeniciste, je ne vais pas commencer à lui dire, voilà comment tu plaques les accords au piano, le but du stage, c'est que ça s'adresse à tout le monde, ok ? Donc ça, c'est pour tout le monde, alors, en fait, je vais mettre, tiens, en orange, ça veut dire que c'est pour tout le monde, aussi bien les harmonies, ça, c'est du bleu, merci, alors, attends, je vais faire autrement, pouf, voilà, donc, en orange, on a dit, voilà, ça, il s'est fait, donc, tonalité, ça, c'est pour tous les musiciens, les modes, pour tous les musiciens, développer son oré musical, pour tous les musiciens, ça, c'est uniquement les solistes, intégrer le rythme dans son corps, improviser avec la gamme pentatonique, et jouer des partitions à vue, aussi, et puis, ce qui est vraiment en vert, c'est ce qui est spécifique harmonica, donc ça, c'est les tablatures, c'est spécifique harmonica, travers les quatre morceaux, c'est spécifique harmonica, aussi, et puis, pour les deux en bleu, là, c'est tous les instruments solistes, d'accord ? Voilà, bon, donc, alors, tu peux faire plusieurs choix, tu peux choisir plusieurs, voilà, tu peux faire plusieurs choix, tu cliques ici pour valider tes choix, ok ? Et ça ne t'engage en rien financièrement, ce n'est pas parce que tu diras, ouais, que j'ai choisi ça, maintenant, je suis obligé, ah zut, les dates ne correspondent pas, ou, aïe, non, finalement, ce n'est pas ce stage-là, zut, je me suis engagé, non, tu ne t'engages pas, là, c'est juste pour avoir une idée, a priori, de ce qui t'intéresse, comme ça, moi, ça me permet d'organiser mes stages sur l'année, on commence cet été, on les organise sur l'année, donc, l'idée, c'est que, alors, je ne t'ai pas dit pour les, est-ce que c'est en présentiel ou en ligne, le mieux, quand même, c'est de faire des stages en présentiel, c'est beaucoup plus sympa, et, mais, tu n'es pas obligé, alors, en fait, si tu veux, le mieux, en fait, alors, je vais mettre en marron, là, je vais mettre tout ce qui est présentiel, donc, voilà, écrire ses propres tablatures, je l'ai toujours fait en présentiel, celui-là, et, ouais, c'est quand même plus simple de le faire en présentiel, voilà, développer son honoré musical aussi, parce qu'on va se déplacer dans des lieux, donc, absolument, que tu sois, qu'on puisse se voir, qu'on soit dans la même pièce, vraiment, physiquement, travail de quatre morceaux aussi, parce qu'on va jouer pas mal ensemble, intégrer le rythme dans son corps aussi, parce que, bon, il y a un peu de gymnastique, quand même, et, il faut vraiment que tu fasses les bons mouvements, donc, c'est plus simple que tu sois là, voilà, donc, c'est, puis, pareil, pour construire un solo efficace, et composer improvisé en blues, ça va être beaucoup plus simple, quoique, ça, la rigueur, non, ça, ça peut se faire en ligne aussi, alors, attends, je réfléchis, parce que, ça, c'est des stages que j'ai toujours fait en présentiel, mais je sais qu'en, enfin, je suis en train d'imaginer qu'effectivement, en ligne, c'est possible, donc, je vais mettre en rose, de tout ce qui est, là, ça peut se faire en ligne ou en présentiel, mais en ligne, c'est possible, ça aussi, ça aussi, enfin, je dis ça, mais non, en fait, excuse-moi, je réfléchis en même temps, mais non, parce que je vais passer la piste d'accompagnement, donc, ça peut être très compliqué, donc, le mieux, c'est vraiment de faire du présentiel ici, là, pareil, pareil, ici, voilà, donc, les seuls stages qu'on va pouvoir faire en ligne, c'est comprendre le langage musical, et jouer des partitions à vue, ok, mais je pense que, même pour ces stages-là, il y a de grandes chances que je te propose, quand même, des stages chez moi, alors, moi, j'habite près de Paris, je suis à 11 km de Paris, et, bon, et donc, tu as les possibilités, alors, soit, tu prends une chambre chez moi, c'est possible, j'ai, j'ai, trois, enfin, pour le moment, j'ai trois chambres de ligne, enfin, tu verras au moment du stage, soit, tu prends, il y a deux hôtels aussi, près de chez moi, de super hôtels, c'est vraiment à trois minutes, du lieu du stage, c'est-à-dire chez moi, quoi, on a une vue magnifique sur toute la région, tu vas voir, c'est très sympa, et, et voilà, et donc, on est en petit groupe d'élèves, on est huit, enfin, avec le prof, ça fait neuf, mais huit stagiaires maximum, minimum deux, et, et, voilà, et tu vas voir, c'est vraiment une super opportunité, et, je sais qu'il y a certains élèves, parfois, qui viennent vraiment de très loin, je me rappelle un élève qui était venu du Luxembourg, qui m'a dit, je me suis dit, il vient carrément du Luxembourg, pour participer à un stage, et je me suis dit, bon, lui, il est venu une fois, peut-être qu'il ne reviendra plus jamais, parce que, bon, du Luxembourg, ça fait une trotte quand même, et puis, en fait, le mois suivant, il est revenu avec son fils, en disant, mais, c'était, il avait, je me rappelle, il avait fait le stage composé, improvisé en blues, et puis, il y avait un autre stage aussi, sur le blues, sur l'improvisation, pour aller plus loin encore, et, il était revenu avec son fils, qui était guitariste de heavy metal, et, voilà, donc, il y en a qui viennent d'un peu partout, il y en a qui viennent d'un peu partout de France, et, puis, d'autres qui viennent carrément de l'étranger, parce que, c'est toujours sympa, en fait, je me rappelle même un élève, qui m'avait dit, écoute, j'adore tes cours, Bertrand, mais maintenant, je ne fais plus que des stages, parce que je sais tellement mieux, quoi, voilà, donc, c'est vrai qu'on est ensemble, puis, en plus, on déjeune ensemble, il y a le pot de l'amitié, après, le dimanche soir, enfin, c'est des souvenirs très sympas, et on passe vraiment de bons moments ensemble, et puis, surtout, tu progresses énormément, et, et, tu imagines, quoi, si tu prends, je ne sais pas, si tu prends, par exemple, si tu suis un stage tous les mois, bah, vu que tu progresses de six mois à chaque fois, au bout du quatrième stage, bah, tu as fait deux ans, ça fait l'équivalent de deux ans de cours de musique, quoi, donc, c'est, voilà, donc, c'est super, donc, alors, comment faire pour répondre aux petits sondages, là, pour savoir quels sont les stages qui te plaisent a priori, bah, tout simplement, tu cliques sur le lien en description de cette vidéo, et, et puis, moi, je te tiens au courant, de toute façon, je ferai d'autres vidéos sur les stages en préparation, et je t'indiquerai les dates, tout ça, les modalités d'inscription, enfin, je t'indiquerai tout au fur et à mesure, ok, voilà, en tout cas, bah, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'était un peu long, mais c'était important que je puisse te présenter tous les stages, et, et donc, bah, j'attends tes réponses, voilà, dès que je commence à avoir un stage, où je me dis, oh, il commence à vivre du monde, je le programme, et je t'en parle dans les prochaines vidéos, donc, en fait, il y aura toujours un des cours en ligne, évidemment, mais je vais mettre l'accent maintenant, cette année, à partir du mois de juin, à partir du mois de juillet, plutôt, 2023, je vais mettre vraiment l'accent sur les stages, donc, on va en parler très régulièrement, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à cliquer sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, pour montrer que tu as prêté cette vidéo, et de t'abonner à la chaîne YouTube, Marmo Chopin, cours de musique, et donc, clique sur le lien en description de cette vidéo, pour accéder au petit questionnaire, et je te tiens au courant, très rapidement, allez, je te dis, bonne musique, et à très vite. Sous-titrage ST' 501